Toute personne, personne vivant sur le sol congolais, quelles que soient ses origines, subit la rigueur de la loi en cas d'infraction. Toute personne qui commet un acte, qui commet des faits que la loi qualifie d'infraction, peut être poursuivie en République démocratique du Congo. Qu'il s'agisse des nationaux comme des étrangers, tous peuvent être poursuivis, pour autant qu'ils auront posé des actes que la loi qualifie d'infraction. Seule l'extraction peut être mise en application pour les cas des expatriés, mais cela doit respecter certaines conditions, notamment les clauses liées à la réciprocité de faits entre les nations. L'extradition permet à un état, lorsque ses ressortissants se retrouvant sur le sol étranger, venaient à commettre des faits infractionnels, que cet état-là puisse avoir la possibilité de demander à celui sur le sol duquel l'infraction a été commise, de bien vouloir rapatrier ces hommes pour être jugés sur les faits qui leur sont reprochés. Mais cela ne se fait que sous réserve d'une réciprocité. C'est-à-dire que si aujourd'hui la France peut demander que la RDC puisse extrader un sujet français qui a commis une infraction en RDC, il faudrait que la France concède aussi à ce que la RDC puisse faire la même démarche auprès d'elle. En illustration, lors des derniers incidents qui s'est produits dans la capitale RD congolaise sur l'affaire Lieko d'Etat, certains expatriés ont été identifiés. A l'immédiat, leurs pays d'origine ont exigé leur rapatriément pour comparaître auprès de leur juge nature.